survie 2281 journée assez ordinaire on revient, on répare, on part, on se promène, on se promène, on se promène, on se promène encore, pis on se promène encore Fait que tout bonnement, il y a un de nos amis qui nous dit, hey, je vais aller vers le factory, ok c'est beau, on y va, pis qu'est-ce qu'on trouve pas? Un terrible beau camion rouge, presque neuf, à qui est-il? Aucune idée, on calisse notre camp avec, on se promène encore, et pis là, tout d'un coup, ça se choue Fait que check a bell driver, le blanc juge, bien sûr, descend la côte, m'envoie me protéger dans les arbres, pis on calisse notre camp vers le sud On se promène sur les côtes, des paysages, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Regardez-moi ça si c'est beau, le soleil d'en face, l'asphalte bien plate, le fuck c'est que, on savait pas pantoute qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans le tournant Encore une fois, le juge l'a pogné avec 3 noobs, des juges avec plusieurs diplômes, il y avait notre bon Heather Celui qui joue jamais pis qui roule des boulettes de viande au McDo On avait Kate Pis on avait aussi Julien Jules Le nouveau player Il se demande encore pourquoi il joue pas à Doom 2 Pis là j'ai demandé à mes amis de faire du cover parce que ça tirait d'à gauche à drette pis l'autre bord pis on savait pas d'où ça venait Mais on savait qu'on était dans la merde Jules C'est parti L'unclo Coups 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 C'est parti. Et puis là, je suis mort. Pas grave. Il reste juste à voir où c'est qu'on load. Quelle beauté de la vie, je load juste à côté, hostie. Je pague mes deux pattes pis je crisse mon camp là-bas. Un coup arrivé sur le terrain, aiseur, hostie, comme un commando avait réussi à ramper jusqu'au cadavre pis à éliminer tout le monde. J'ai vu un beau gros camion s'emmener vers moi. Le camion de la victoire, le butin. Alors regardez-moi ce contenu-là. Ça, c'est un bon dossier pour les juges. On va s'emmener pour qu'il n'y ait rien de ça qui retombe dans les mains du monde. Parce que, on le sait, les gens ne savent pas se servir des armes. Pis c'est dangereux. Alors, on a décidé de confisquer les deux véhicules. On les a ramenés dans notre ville. Pis là, on a décidé de les détruire avec les armes à l'intérieur. Une autre belle journée de complété. Attention, message ici pour les utilisateurs de DayZ. On ne savait pas qu'on était pour tomber sur des néo-nazis. Et oui, le troisième arrêt, c'est un corps vivant. Faites attention, joueurs de Back in the Days. Ne faites jamais confiance à un Allemand. Pierre Menderick.